Hello les gars ! En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un autre décor parce qu'on va parler organisation et on va date ça en mai on va date ça en mai donc en tout cas, très peu de blabla on balance l'intro, après on balance le thé Ok, remember what I told you Be your own boss, love yourself Bon les gars, j'espère que vous allez bien je sais la semaine dernière j'ai été absente mais il y a eu un petit problème technique sur la vidéo de la semaine dernière et franchement ça m'est arrivé à 16h la vidéo devait sortir à 18h les gars désolé mais mentalement mentalement je pouvais pas gérer je pouvais vraiment pas gérer donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, spéciale parce que franchement je me suis donné pour objectif qu'on date ça en mai 2021, je sais pas encore si votre année elle a bien commencé si elle est en train de bien se dérouler etc mais on va faire le bilan du mois d'avril et on va essayer de poser notre organisation pour le mois de mai donc vous l'aurez capté on va parler bilan, organisation et objectif Concernant le bilan moi j'ai tendance à le faire par écrit et avant je le faisais dans mes notes mais à partir de ce mois j'ai commencé à le faire sur Canva donc Canva c'est gratuit donc j'essaierai de vous mettre un petit visuel là pendant que je pars Canva c'est gratuit j'ai fait une espèce de petit slide une espèce de petit diapo où en fait je pourrais vraiment après pouvoir vraiment suivre mon évolution mentalement, mon état d'esprit etc et c'est plus facile pour moi pour retrouver les informations donc comment est-ce que je fais mon bilan ? je fais un bilan déjà par objectif parce que je me suis donné des résolutions mais on va plutôt dire que c'est des objectifs ça ne veut pas dire que je me focus sur tous les objectifs tous les mois les gars c'est pas possible c'est vraiment pas possible mais le but c'est vraiment de voir un peu de tracer un peu où j'en suis mentalement par rapport à ces objectifs que j'ai tout au long de l'année et la partie sur la gratitude c'est trop important pour moi parce que j'ai l'impression que déjà I'm a negative day je suis vraiment une fille très négative de base comme je vous l'avais dit je suis quelqu'un de vraiment négative donc la gratitude c'est trop important parce que moi j'ai tendance à être aussi très dure avec moi et très perfectionniste avec moi-même donc ça fait que quand je fais mon bilan des fois j'ai tendance alors la liste des choses négatives que je n'ai pas faites elle est longue mais vraiment elle est tellement longue mais j'oublie souvent de me concentrer sur les choses positives donc là je me force vraiment à prendre un moment sur lequel je me concentre sur toutes les choses positives qui me sont arrivées toutes les choses que j'ai réussies à atteindre tous les objectifs que j'ai approchés que j'ai touchés etc me concentrer plus sur la progression sur le processus dans lequel je suis donc j'aime beaucoup avoir cette partie de gratitude et je vous encourage grave à l'avoir dans cette partie gratitude vous pouvez mettre les moments que vous avez vous avez apprécié vous pouvez mettre les choses que vous avez réussi à atteindre votre avancée par rapport à certains projets parce que le but c'est pas juste de se concentrer sur l'objectif mais c'est aussi de se concentrer sur le processus par lequel vous passez les changements que vous avez pu remarquer dans votre caractère ça c'est aussi super important et la dernière partie c'est la partie que j'ai décidé d'appeler leçon parce que des fois moi j'ai tendance à prendre les choses plus de manière négative et à me dire que ce sont des objectifs que je n'ai pas atteint mais je préfère plus appeler cette partie leçon donc dans cette partie je vais vraiment développer les objectifs que je n'ai pas pu atteindre mais me concentrer plus sur le pourquoi je n'ai pas pu les atteindre qu'est-ce que je dois changer qu'est-ce que je dois améliorer vraiment me concentrer sur les choses aussi que je n'ai pas forcément appréciées au niveau de me, my mindset surtout me concentrer sur comment je vais pouvoir m'améliorer le mois d'après donc je vous conseille grave de faire ça aussi si vous avez des objectifs si vous avez des choses que vous n'avez pas vraiment réussi pendant ce mois d'avril je vous conseille vraiment de prendre le temps pour les écrire parce que c'est aussi important d'accepter que vous n'avez pas réussi à atteindre ces objectifs mais le plus important c'est savoir les leçons que vous pouvez en tirer et comment vous pouvez les atteindre le mois d'après donc maintenant on va se concentrer sur les objectifs du mois pour cette partie je vais vraiment essayer de faire une petite vous faire rentrer aussi un peu dans mes objectifs personnels etc moi il faut savoir que j'ai plusieurs aspects de ma vie sur lesquels je travaille le premier aspect c'est ma relation avec Dieu le second aspect c'est l'école donc tout ce qui est un peu relié à l'école etc le troisième aspect c'est tout ce qui est un peu famille etc et l'aspect d'après c'est tout ce qui est un peu réseaux sociaux comment je gère mes réseaux comment je gère YouTube Instagram etc etc donc voilà donc parmi ces aspects là en fait il faut que j'ai des objectifs pour tous ces aspects là c'est pour ça que je vous dis qu'on peut pas forcément se concentrer sur tous les objectifs tous les mois mais au moins on peut avoir des mini objectifs dans chacun des cercles dans lesquels on veut travailler ben je vais vous citer quelques objectifs que j'ai pour pour ces mois au niveau de tout ce qui est relation avec Dieu les gars to be honest les gars c'était un peu les montagnes russes c'est dans les temps dans ma relation avec Dieu on va dire que j'arrivais pas à lâcher la corde ben c'était compliqué tu vois donc là j'essaie vraiment de me remettre un peu de me remettre un peu à jour de resituer un peu ma relation avec Dieu donc là je vais vraiment avoir un temps de méditation donc de lecture de la Bible parce que ça ça a été un peu compliqué là pendant toute cette période donc je vais vraiment recommencer à lire ma Bible et avoir un temps de prière du coup tous les soirs et c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour moi le mois dernier ben du coup dans mon bilan comme j'ai noté le mois dernier j'ai réussi à réintégrer du coup le temps de prière et franchement les gars ça a été très simple mon téléphone j'ai mis un réveil quand le réveil sonne peu importe ce que je fais peu importe où je suis je ne suis le deuxième cercle dont je vous ai parlé c'est l'école et les gars vous voyez ma peau là c'est le make-up mais ma peau là elle souffle ce mois ça va il ne va pas y avoir ce mois ça va juste être disparition ça va être révision mon objectif ça va vraiment être d'établir un planning de révision donc voilà ça va vraiment être mon objectif donc ça c'est l'objectif dans cette catégorie enfin le dernier cercle dont je peux vous parler c'est tout ce qui est objectif par rapport au réseau etc et le mot vraiment pour ce mois là ça va être de maintenir les efforts que j'ai commencé à faire le mois dernier donc sur Instagram j'étais grave 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 active je n'ai juste pas été active du coup cette semaine mon but ça va vraiment être de maintenir le rythme que j'ai donné à ma page donc en tout cas si vous ne me suivez pas sur Instagram je vous mets ma petite mon petit Instagram juste là n'hésitez pas à me suivre c'est là-bas que je parle avec mon story où je partage mes looks etc je fais des réels aussi donc n'hésitez pas à aller me suivre juste là-bas ici sur Youtube du coup on se retrouve une fois par semaine mais peut-être qu'il y aura un peu de changement pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus mais peut-être qu'il y aura un tout petit peu de changement tous les dimanches pour moi je me pose et je fais un mini bilan de la semaine ça ne veut pas dire que j'écris des pages et des pages après ça dépend si j'ai besoin d'écrire ou pas mais juste quelques lignes pour essayer de réajuster peut-être mon organisation pour la semaine d'après donc le dimanche je me pose avec mes petits objectifs je décide des objectifs sur lesquels je vais me concentrer tout au long de la semaine et ça me permet en fait jour après jour de pouvoir avancer sur cet objectif que je me suis donné en début de semaine en fait le but c'est vraiment d'avoir une traçabilité un suivi sur ce que vous faites en fait sur vos objectifs etc là on attaque la dernière partie de la vidéo où je vais vous partager des petits conseils bonus le premier conseil que je vais vous donner c'est s'octroyer des pauses les gars c'est trop 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 important de s'octroyer des pauses évidemment il faut avancer dans ses objectifs évidemment il faut travailler etc les gars the burn out is real parce que hé moi des fois mon corps il m'a dit meuf laisse ça peut aller et je continuais quand même mais c'est trop important de s'entraîner des moments de pause des jours off alors prendre soin de soi ça fait aussi partie de la productivité donc prenez du temps pour vous prenez du temps pour vous faire des masques prenez du temps pour vous reposer prenez du temps pour ne rien faire c'est aussi important et le deuxième conseil bonus que je peux vous donner c'est un conseil que j'ai eu très longtemps du mal à faire mais se limiter à trois grosses tâches maximum par jour les gars c'est que j'ai tendance à avoir plutôt deux to do list parce que j'ai des choses que je trouve quand même importantes pour moi par exemple le fait de d'avoir en fait genre dans ma to do list le fait de faire mes affirmations de faire mes visualisations mes temps de prière etc etc c'est un peu genre dans mes habitudes dans les habitudes que j'aimerais implémenter dans ma vie dans les habitudes que j'aimerais mettre dans ma vie donc voilà j'ai tendance à avoir une to do list plutôt pour ça et une to do list où j'ai mes trois principaux objectifs ou alors je rassemble tout dans la même to do list mais je mets en gras ou alors je surligne les objectifs principaux de ma journée et essayons de nous en limiter à trois les gars c'est déjà bien d'avoir trois grosses tâches à faire si vous en avez qu'une c'est pas grave si vous en avez deux c'est bien mes trois grands max les gars ensuite il y a quelque chose que je peux dire aussi les gars c'est que la productivité ce n'est pas tout faire et ça c'est souvent difficile pour les personnes qui sont qui débutent dans l'organisation des personnes qui sont perfectionnistes etc etc il faut accepter que dans votre to do list il y aura des jours où tout ne sera pas forcément coché et ce n'est pas grave c'est la vie des fois vous pouvez avoir des imprévus mais il faut accepter et comprendre qu'être productif ce n'est pas tout faire c'est avancer c'est progresser dans les objectifs qu'on s'est donné c'est réaliser les objectifs principaux qu'on a à faire dans la journée et si on n'arrive pas à les réaliser ce n'est pas grave tout est une question de processus tout est une question de progression j'aimerais aussi revenir sur le fait qu'il faut tester il faut tester plusieurs méthodes d'organisation il faut tester plusieurs choses par exemple moi je suis plutôt to do list sur mon téléphone mais pendant longtemps j'ai eu des to do list écrites et ça ne fonctionnait pas vraiment pour moi peut-être pas dans la période dans laquelle j'étais mais savoir s'adapter savoir adapter son organisation peut-être que tu seras plus chaud à travailler le matin peut-être que tu seras plus chaud à travailler le soir il y en a certains qui le matin ils aiment faire leur tâche leur principale tâche et après avoir des tâches plus légères il y en a qui préfèrent le faire le soir etc tester votre organisation et une organisation qui marche pour moi ne sera peut-être pas l'organisation qui marche pour toi et puis toujours dans le mood un peu un to do list etc essayez de prévoir la veille parce que moi les gars des fois j'ai essayé de prévoir le matin et me dire ah non je ferai ma to do list le matin déjà de une j'oubliais les tâches que j'avais à faire pour la journée et le matin en fait c'est bizarre tu te lèves le matin mais tu ne sais pas ce que tu vas faire alors que si tu as fait ta to do list la veille quand tu te lèves le matin tu sais pourquoi tu es réveillé tu sais pourquoi tu es là tu sais ce que tu as à faire et c'est trop important de prévoir la veille et d'ailleurs en parlant de veille les gars je suis très mal placée pour dire ça mais je vais dire je vais dire les gars l'heure du coucher et l'heure du lever c'est trop important c'est trop 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 important moi j'ai tendance à être un peu insomniaque j'ai tendance à vouloir genre travailler la nuit j'ai tendance à dormir à 6h comment ça va être créative la nuit mais les gars c'est important d'avoir un rythme de sommeil cool bien c'est important de se coucher à des heures raisonnables et à se lever à des heures raisonnables et ça aussi ça participe grave à votre mood à votre motivation même si on ne compte pas à 100% sur notre motivation en tout cas les gars c'était tout pour moi en tout cas dites moi quels sont vos types au niveau organisation dites moi quel est l'un de vos objectifs à réaliser pour ce mois 10 mai en tout cas n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo la semaine prochaine n'hésitez pas à liker à commenter à partager cette vidéo si vous pensez que l'une des choses que j'ai dit peut aider quelqu'un abonne-toi si tu n'es pas encore abonné active la petite salle de notification si tu ne l'as pas encore fait pour faire partie de l'élite et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous